Musique Après être parti un instant pour veiller lui-même à la fermeture de la porte et à la commande du dîner, il insista beaucoup pour que nous pressions de la viande de boucherie. Les volailles n'étant sans doute pas fameuses, le patron revint nous dire que M. le Prince de Foix aurait bien voulu que M. le Marquis lui permit de venir dîner à une table près de lui. « Mais elles sont toutes prises, » répondit Robert en voyant les tables qui bloquaient la mienne. « Pour cela, cela ne fait rien. Si ça pouvait être agréable à M. le Marquis, il me serait bien facile de prier ces personnes de changer de place. Ce sont des choses qu'on peut faire pour M. le Marquis. » « Mais c'est à toi de décider, » me dit Saint-Loup. « Foix est un bon garçon. Je ne sais pas s'il t'ennuiera. Il est moins bête que beaucoup. » Je répondis à Robert qu'il me plairait certainement, mais que pour une fois où je dînais avec lui, et où je me sentais si heureux, j'aurais autant aimé que nous fussions seuls. « Ah, il a un manteau bien joli, M. le Prince, » dit le patron pendant notre délibération. « Oui, je le connais, » répondit Saint-Loup. « Je voulais raconter à Robert que M. de Charlus avait dissimulé à sa belle-sœur qu'il me connût, et lui demandait qu'elle pouvait en être la raison. Mais j'en fus empêchée par l'arrivée de M. de Foix. Venant pour voir si sa requête était accueillie, nous l'aperçûmes qu'il se tenait à deux pas. Robert nous présenta, mais ne cacha pas à son ami qu'ayant à causer avec moi, il préférait qu'on nous laissât tranquilles. Le prince s'éloigna, en ajoutant au salut d'adieu qu'il me fit, un sourire qui montrait Saint-Loup et semblait s'excuser sur la volonté de celui-ci de la brièveté d'une présentation qu'il eût souhaitée plus longue. Mais à ce moment, Robert, semblant frappé d'une idée subite, s'éloigna avec son camarade, après m'avoir dit « Assieds-toi toujours et commence à dîner, j'arrive. » Et il disparut dans la petite salle. Je fus peinée d'entendre les jeunes gens chics, que je ne connaissais pas, raconter les histoires les plus ridicules et les plus malveillantes sur le jeune grand-duc héritier de Luxembourg, ex-compte de Nassau. Que j'avais connue à Balbeck et qui m'avait donné des preuves si délicates de sympathie pendant la maladie de ma grand-mère. L'un prétendait qu'il avait dit à la duchesse de Guermonte « J'exige que tout le monde se lève quand ma femme passe. » Et que la duchesse avait répondu, ce qui eût été non seulement dénué d'esprit mais d'exactitude, la grand-mère de la jeune princesse ayant toujours été la plus honnête femme du monde. « Il faut qu'on se lève quand passe ta femme. Cela changera de sa grand-mère, car pour elle, les hommes se couchaient. » « Puis on raconta qu'étant allé voir cette année sa tante la princesse de Luxembourg à Balbeck et étant descendue au grand hôtel, il s'était plaint au directeur, mon ami, qu'ils n'eussent pas hissé le fagnon de Luxembourg au-dessus de la digue. Or, ce fagnon était moins connu et de moins d'usage que les drapeaux d'Angleterre ou d'Italie. Il avait fallu plusieurs jours pour se le procurer, au vif mécontentement du jeune grand-duc. Je ne crus pas un mot de cette histoire, mais me promis, dès que j'irai à Balbeck, d'interroger le directeur de l'hôtel de façon à m'assurer qu'elle était une invention pure. En attendant Saint-Loup, je demandais au patron du restaurant de me faire donner du pain. « Tout de suite, monsieur le baron. » « Je ne suis pas baron, » répondis-je. « Oh ! Pardon, monsieur le comte. » Je n'eus pas le temps de faire entendre une seconde protestation, après laquelle je fusse sûrement devenu monsieur le marquis. Aussi vite qu'il l'avait annoncé, Saint-Loup réapparut. Dans l'entrée, tenant à la main le grand manteau de vigogne du prince, à qui je compris qu'il l'avait demandé pour me tenir chaud. Il me fit signe de loin de ne pas me déranger. Il avança. Il aurait fallu qu'on bougeât encore ma table ou que je changeasse de place pour qu'il puisse asseoir. Dès qu'il entra dans la grande salle, il monta légèrement sur les banquettes de velours rouges, qui en faisait le tour, en longeant le mur et où, en dehors de moi, n'étaient assis que trois ou quatre jeunes gens du jockey, connaissance à lui qui n'avait plus trouvé place dans la petite salle. Entre les tables, des fils électriques étaient tendus à une certaine hauteur. Sans s'y embarrasser, Saint-Loup les sauta, adroitement, comme un cheval de course à un obstacle. Confus qu'elle s'exerça uniquement pour moi, et dans le but de m'éviter un mouvement bien simple, j'étais en même temps émerveillée de cette sûreté avec laquelle mon ami accomplissait cet exercice de voltige, et je n'étais pas le seul. Car, encore qu'il eusse sans doute médiocrement goûté de la part d'un moins aristocratique et moins généreux client, le patron et les garçons restaient fascinés, comme des connaisseurs au pesage, incommis, comme paralysés, restés immobiles avec un plat que des dîneurs attendaient à côté, et quand Saint-Loup, ayant à passer derrière ses amis, grimpa sur le rebord du dossier et s'y avança en équilibre, des applaudissements discrets éclatèrent dans le fond de la salle. Enfin arrivé à ma hauteur, il arrêta net son élan avec la précision d'un chef devant la tribune d'un souverain, et s'inclinant, me tendit avec un air de courtoisie et de soumission le manteau de vigogne, qu'aussitôt après, s'étant assis à côté de moi sans que j'eusse eu un mouvement à faire, il arrangea, en châle, léger et chaud, sur mes épaules. « Dis-moi, pendant que j'y pense, me dit Robert, mon oncle Charles a quelque chose à te dire, je lui ai promis que je t'enverrai chez lui demain soir. Justement, j'allais te parler de lui, mais demain soir je dîne chez ta tante, Garmante. Oui, il y a un gueuleton à tout casser demain chez Oriane. Je ne suis pas conviée. Mais mon oncle Palamed voudrait que tu n'y ailles pas. Tu ne peux pas décommander ? En tout cas, va chez mon oncle Palamed après. Je crois qu'il tient à te voir. Voyons, tu peux bien y être vers 11h. 11h, n'oublie pas, je me charge de le prévenir. Je me charge de le prévenir. Il est très susceptible. Si tu n'y vas pas, il t'en voudra. Et cela finit toujours de bonheur chez Oriane. Si tu n'y fais que dîner, tu peux très bien être à 11h chez mon oncle. Du reste, moi, il aurait fallu que je visse Oriane pour mon poste au Maroc que je voudrais changer. Elle est si gentille pour ces choses-là et elle peut tout sur le général de Saint-Joseph, de qui ça dépend. Mais ne lui en parle pas. J'ai dit un mot à la princesse de Parme. Ça marchera tout seul. Ah, le Maroc. Très intéressant. Il y aurait beaucoup à te parler. Homme très fin là-bas. On sent la parité d'intelligence. Tu ne crois pas que les Allemands puissent aller jusqu'à la guerre à propos de cela ? Non, cela les ennuie. Et au fond, c'est très juste. Mais l'Empereur est pacifique. Ils nous font toujours croire qu'ils veulent la guerre pour nous forcer à céder. Le prince de Monaco, agent de Guillaume II, vient nous dire en confidence que l'Allemagne se jette sur nous « Si nous ne cédons pas, alors nous cédons. Mais si nous ne cédions pas, il n'y aurait aucune espèce de guerre. Tu n'as qu'à penser aujourd'hui quelle chose comique serait une guerre. Ce serait plus catastrophique que le déluge, seulement cela durerait moins longtemps. » Il me parla d'amitié, de prédilection, de regret, bien que, comme tous les voyageurs de sa sorte, il alla repartir le lendemain pour quelques mois qu'il devait passer à la campagne et dut revenir seulement 48 heures à Paris avant de retourner au Maroc ou ailleurs. Mais les mots qu'il jeta ainsi, dans la chaleur de cœur que j'avais ce soir-là, y allumaient une douce rêverie. Nos rares tête-à-tête, et celui-là surtout, ont fait depuis époque dans ma mémoire. Pour lui, comme pour moi, ce fut le soir de l'amitié. Pourtant, celle que je ressentais en ce moment, et à cause de cela, non sans quelques remords, n'était guère, je le craignais, celle qui lui eut plus d'inspirer. Tout rempli encore du plaisir que j'avais eu à le voir s'avancer au petit galop et toucher gracieusement au but, je sentais que ce plaisir tenait à ce que chacun des mouvements développés le long du mur, sur la banquette, avait sa signification, sa cause, dans la nature individuelle de Saint-Loup peut-être, mais plus encore dans ce que, par la naissance et par l'éducation, il avait hérité de sa race. Une certitude du goût, dans l'ordre, non du beau, mais des manières, et qui, en présence d'une circonstance nouvelle, faisant saisir tout de suite à l'homme élégant, comme à un musicien à qui on demande de jouer un morceau inconnu, le sentiment, le mouvement qu'elle réclame, y adapter le mécanisme, la technique qui convienne le mieux, puis permettait, à ce goût, de s'exercer sans la contrainte d'aucune autre considération, dont tant de jeunes bourgeois eussent été paralysés, aussi bien par peur d'être ridicules aux yeux des autres, en manquant en convenance, que de paraître trop empressés à ceux de leurs amis, et que remplacer chez Robert un dédain que, certes, il n'avait jamais éprouvé dans son cœur, mais qu'il avait reçu par héritage en son corps, et qui avait plié les façons de ses ancêtres à une familiarité qu'il croyait ne pouvoir que flatter et ravir celui à qui elle s'adressait. Enfin, une noble libéralité qui ne tenant aucun compte de tant d'avantages matériels, d'avantages matériels des dépenses à profusion dans ce restaurant avaient achevé de faire de lui, ici comme ailleurs, le client le plus à la mode et le grand favori, situation que soulignait l'empressement envers lui, non pas seulement de la domesticité, mais de toute la jeunesse la plus brillante, et lui faisait fouler aux pieds, comme ses banquettes de pourpre, effectivement et symboliquement trépignées, pareil à un chemin somptueux qui ne plaisait à mon ami qu'en lui permettant de venir vers moi avec plus de grâce et de rapidité. Telles étaient les qualités, toutes essentielles à l'aristocratie, qui derrière ce corps non pas opaque et obscur comme il était le mien, mais significatif et limpide, transparaissait comme à travers une œuvre d'art, la puissance industrieuse, efficiente qu'il l'a créée, et rendait les mouvements de cette course légère que Robert avait déroulée le long du mur, intelligible et charmant, ainsi que ceux de cavaliers sculptés sur une frise. Hélas, eut pensé Robert, est-ce la peine que j'ai passé ma jeunesse à mépriser la naissance, à honorer seulement la justice et l'esprit, à choisir, en dehors des amis qui m'étaient imposés, des compagnons gauches et mal vêtus, s'ils avaient de l'éloquence, pour que le seul être qui apparaisse en moi, dont on garde un précieux souvenir, soit non celui que ma volonté, en s'efforçant et en méritant, a modelé à ma ressemblance, mais un être qui n'est pas mon œuvre, qui n'est même pas moi, que j'ai toujours méprisé et cherché à vaincre. Est-ce la peine que j'ai aimé mon ami préféré comme je l'ai fait, pour que le plus grand plaisir qu'il trouve en moi, soit celui d'y découvrir quelque chose de bien plus général que moi-même, un plaisir qui n'est pas du tout comme il le dit et comme il ne peut sincèrement le croire, un plaisir d'amitié, mais un plaisir intellectuel et désintéressé, une sorte de plaisir d'art ? Voilà ce que je crains aujourd'hui que Saint-Loup ait quelquefois pensé. Il s'est trompé dans ce cas. S'il n'avait pas, comme il avait fait, aimé quelque chose de plus élevé que la souplesse innée de son corps, s'il n'avait pas été si longtemps détaché de l'orgueil nobiliaire, il y eut plus d'application et de lourdeur dans son agilité même, une vulgarité importante dans ses manières. Comme à Madame de Ville-Parisie, il avait fallu beaucoup de sérieux pour qu'elle donna dans sa conversation et dans ses mémoires le sentiment de la frivolité, lequel est intellectuel. De même, pour que le corps de Saint-Loup fût habité par tant d'aristocratie, il fallait que celle-ci eût déserté sa pensée tendue vers de plus hauts objets et résorbé dans tout son corps s'il fût fixé en ligne inconsciente et noble. Par là, sa distinction d'esprit n'était pas absente d'une distinction physique qui, la première faisant défaut, n'eût pas été complète. Un artiste n'a pas besoin d'exprimer directement sa pensée dans son ouvrage pour que celui-ci en reflète la qualité. On a même pu dire que la louange la plus haute de Dieu est dans la négation de l'athée qui trouve la création assez parfaite pour se passer d'un créateur. Et je savais bien aussi que ce n'était pas qu'une œuvre d'art que j'admirais en ce jeune cavalier déroulant le long du mur la frise de sa course. Le jeune prince, descendant de Catherine de Foix, reine de Navarre et petite fille de Charles VII, qu'il venait de quitter à mon profit la situation de naissance et de fortune qui l'inclinait devant moi, les ancêtres dédaigneux et souples qui survivaient dans l'assurance et l'agilité, la courtoisie avec laquelle il venait disposer autour de mon corps frileux, le manteau de vigogne. Tout cela n'était-ce pas comme des amis plus anciens que moi dans sa vie, par laquelle j'eusse cru que nous dussions toujours être séparés et qu'il me sacrifiait au contraire par un choix que l'on ne peut faire que dans les hauteurs de l'intelligence, avec cette liberté souveraine dont les mouvements de Robert étaient l'image et dans laquelle se réalise la parfaite amitié. Ce que la familiarité d'un guermante au lieu de la distinction qu'elle avait chez Robert parce que le dédain héréditaire n'y était que le vêtement devenu grâce inconsciente d'une réelle humilité morale eut décelé de morgue vulgaire j'avais pu en prendre conscience non un monsieur de charlus chez lequel les défauts de caractère que jusqu'ici je comprenais mal s'étaient superposés aux habitudes aristocratiques mais chez le duc de Guermante lui aussi pourtant dans l'ensemble commun qui avait tant déplu à ma grand-mère quand autrefois elle l'avait rencontré chez madame de Villeparisi offrait des parties de grandeur ancienne et qui me furent sensibles quand j'allais dîner chez lui le lendemain de la soirée que j'avais passé avec Saint-Loup. Elle ne m'était pas apparue ni chez lui ni chez la Duchesse quand je les avais vues d'abord chez leur tante pas plus que je n'avais vu le premier jour les différences qui séparaient la Berma de ses camarades encore que chez celle-ci les particularités fussent infiniment plus saisissantes que chez des gens du monde puisqu'elles deviennent plus marquées au fur et à mesure que les objets sont plus réels plus concevables à l'intelligence Mais enfin si légères que soient les nuances sociales et au point que lorsqu'un peintre véridique comme Sainte-Beuve veut marquer successivement les nuances qu'il y eut entre le salon de Mme Geoffrin de Mme Récamier et de Mme de Boigne ils apparaissaient tous si semblables que la principale vérité qui, à l'insu de l'auteur ressort de ses études c'est le néant de la vie de salon. Pourtant en vertu de la même raison que pour la Berma quand les guermantes me furent devenues indifférents et que la gouttelette de leur originalité ne fut plus vaporisée par mon imagination je pus la recueillir toute impondérable qu'elle fut. La Duchesse ne m'ayant pas parlé de son mari à la soirée de sa tante je me demandais si avec les bruits de divorce qui couraient il assisterait au dîner mais je fus bien vite fixée car parmi les valets de pied qui se tenaient debout dans l'antichambre et qui puisqu'ils avaient dû jusqu'ici me considérer à peu près comme les enfants de l'ébéniste c'est-à-dire peut-être avec plus de sympathie que leur maître mais comme incapable d'être reçu chez lui devaient chercher la cause de cette révolution je vis se glisser monsieur de Guermande qui guettait mon arrivée pour me recevoir sur le seuil et m'ôter lui-même mon par-dessus Madame de Guermande va être tout ce qu'il y a de plus heureuse me dit-il d'un ton habilement persuasif permettez-moi de vous débarrasser de vos frusques il trouvait à la fois bon enfant et comique de parler le langage du peuple ma femme craignait un peu une défection de votre part bien que vous eussiez donné votre jour depuis ce matin nous disons l'un à l'autre vous verrez qu'il ne viendra pas je dois dire que Madame de Guermande a vu plus juste que moi vous n'êtes pas un homme commode à avoir et j'étais persuadée que vous nous feriez faux bon et le duc était si mauvais mari si brutal même disait-on qu'on lui savait gré comme on s'est gré de leur douceur aux méchants de ces mots Madame de Guermande avec lesquels il avait l'air d'étendre sur la duchesse une aile protectrice pour qu'elle ne fasse qu'un avec lui cependant me saisissant familièrement par la main il se mit en devoir de me guider et de m'introduire dans les salons telle expression courante peu claire dans la bouche d'un paysan si elle montre la survivance d'une tradition locale la trace d'un événement historique peut être ignorée de celui qui y fait allusion de même cette politesse de M. de Guermande et qu'il allait me témoigner pendant toute la soirée me charma comme un reste d'habitude plusieurs fois séculaire d'habitude en particulier du XVIIIe siècle les gens des temps passés nous semblent infiniment loin de nous nous n'osons pas leur supposer d'intentions profondes au-delà de ce qu'ils expriment formellement nous sommes étonnés quand nous rencontrons un sentiment à peu près pareil à ce que nous éprouvons chez un héros d'Homère ou une habile feinte tactique chez Hannibal pendant la bataille de Cannes où il laissa enfoncer son flanc pour envelopper son adversaire par surprise on dirait que nous nous imaginons ce poète épique et ce général aussi éloigné de nous qu'un animal vu dans un jardin zoologique même chez tel personnage de la cour de Louis XIV quand nous nous trouvons des marques de courtoisie dans des lettres écrites par eux à quelques hommes de rang inférieur et qui ne peut leur être utile à rien elle nous laisse surpris parce qu'elle nous révèle tout à coup chez ces grands seigneurs tout un monde de croyances un monde de croyances qu'ils n'expriment jamais directement mais qui les gouverne et en particulier la croyance qu'il faut par politesse feindre certains sentiments et exercer avec le plus grand scrupule certaines fonctions d'amabilité cet éloignement imaginaire du passé est peut-être une des raisons qui permettent de comprendre que même de grands écrivains aient trouvé une beauté géniale aux œuvres de médiocres mystificateurs comme Ossian nous sommes si étonnés que des barres de lointain puissent avoir des idées modernes que nous nous émerveillons si dans ce que nous croyons un vieux chant gaélique nous en rencontrons une que nous n'eussions trouvée qu'ingénieuse chez un contemporain un traducteur de talent n'a qu'à ajouter à un ancien qu'il restitue plus ou moins fidèlement des morceaux qui signés d'un nom contemporain et publiés à part paraîtraient seulement agréables aussitôt il donne une émouvante grandeur à son poète lequel joue ainsi sur le clavier de plusieurs siècles ce traducteur n'était n'était capable que d'un livre médiocre si ce livre eût été publié comme un original de lui donné pour une traduction il semble celle d'un chef d'œuvre le passé non seulement n'est pas fugace il reste sur place ce n'est pas seulement des mois après le commencement d'une guerre que des lois votées sans hâte peuvent agir efficacement sur elle ce n'est pas seulement quinze ans après un crime resté obscur qu'un magistrat peut encore trouver les éléments qui serviront à l'éclaircir après des siècles et des siècles le savant qui étudie dans une région lointaine la toponymie les coutumes des habitants pourra saisir encore en elle telle légende bien antérieure au christianisme déjà incomprise sinon même oubliée au temps d'Hérodote et qui dans l'appellation donnée à une roche dans un rite religieux demeure au milieu du présent comme une émanation plus dense immémoriable et stable il y en avait une aussi bien moins antique émanation de la vie de cour sinon dans les manières souvent vulgaires de M. Desguermantes du moins dans l'esprit qu'il les dirigeait je devais la goûter encore comme une odeur ancienne quand je la retrouvais un peu plus tard au salon car je n'y étais pas aller tout de suite en quittant le vestibule j'avais dit à M. Desguermantes que j'avais un grand désir de voir ses Elstires je suis à vos ordres M. Elstire est-il donc de vos amis ? je suis fort mari car je le connais un peu c'est un homme aimable ce que nos pères appelaient l'honnête homme j'aurais pu lui demander de me faire la grâce de venir et le prier à dîner il aurait certainement été très flatté de passer la soirée en votre compagnie fort peu ancien régime quand il s'efforçait ainsi de l'être le duc le redevenait ensuite sans le vouloir m'ayant demandé si je désirais qu'il me montrât ses tableaux il me conduisit s'effaçant gracieusement devant chaque porte s'excusant quand pour me montrer le chemin il était obligé de passer devant petite scène qui depuis le temps où Saint-Simon raconte qu'un ancêtre des Garmentes lui fit les honneurs de son hôtel avec les mêmes scrupules dans l'accomplissement des devoirs frivoles du gentilhomme avait dû avant de glisser jusqu'à nous être joué par bien d'autres Garmentes pour bien d'autres visiteurs et comme j'avais dit au duc que je serais bien aise d'être seule un moment devant les tableaux il s'était retiré discrètement en me disant que je n'aurais qu'à venir le retrouver au salon seulement une fois en tête à tête avec les elstires j'oubliais tout à fait l'heure du dîner de nouveau comme à Balbeck j'avais devant moi les fragments de ce monde aux couleurs inconnues qui n'était que la projection la manière de voir particulière à ce grand peintre et que ne traduisait nullement ses paroles les parties du mur couvertes de peintures de lui toutes homogènes les unes aux autres étaient comme les images lumineuses d'une lanterne magique laquelle eût été dans le cas présent la tête de l'artiste et dont on eût pu soupçonner l'étrangeté tant qu'on n'aurait fait que connaître l'homme c'est-à-dire tant qu'on eût fait que voir la lanterne coiffant la lampe avant qu'aucun vert coloré eût encore été placé parmi ces tableaux quelques-uns de ceux qui semblaient le plus ridicule aux gens du monde m'intéressaient plus que les autres en ce qu'ils recréaient ces illusions d'optique illusions d'optique qui nous prouvent que nous n'identifierons pas les objets si nous ne faisions pas intervenir le raisonnement que deux fois en voiture ne découvrons-nous pas une longue rue claire qui commence à quelques mètres de nous alors que nous n'avons devant nous qu'un pan de mur violemment éclairé qui nous a donné le mirage de la profondeur dès lors n'est-il pas logique non par artifice de symbolisme mais par retour sincère à la racine même de l'impression de représenter une chose par cette autre que dans l'éclair d'une illusion première nous avons prise pour elle les surfaces et les volumes sont en réalité indépendants des noms d'objets que notre mémoire leur impose quand nous les avons reconnus Elstir tâchait d'arracher à ce qu'il venait de sentir ce qu'il savait son effort avait souvent été de dissoudre cet agrégat de raisonnement que nous appelons vision les gens qui détestaient ces horreurs s'étonnaient qu'Elstir admira Chardin Perrono tant de peintres que les gens du monde aimaient ils ne se rendaient pas compte qu'Elstir avait pour son compte refait devant le réel avec l'indice particulier de son goût pour certaines recherches le même effort qu'un Chardin ou un Perrono et qu'en conséquence quand il cessait de travailler pour lui-même il admirait en eux des tentatives du même genre des sortes de fragments anticipés d'oeuvres de lui mais les gens du monde n'ajoutaient pas par la pensée à l'oeuvre d'Elstir cette perspective du temps qui leur permettait d'aimer ou tout du moins de regarder sans gêne la peinture de Chardin Pourtant les plus vieux auraient pu se dire qu'au cours de leur vie ils avaient vu au fur et à mesure que les années les ont éloignées la distance infranchissable entre ce qu'ils jugeaient un chef-d'oeuvre d'Ingres et ce qu'ils croyaient devoir rester à jamais une horreur par exemple l'Olympia de Manet l'Olympia de Manet diminuée jusqu'à ce que les deux toiles eussent l'air jumelles mais on ne profite d'aucune leçon parce qu'on ne sait pas descendre jusqu'au général et qu'on se figure toujours se trouver en présence d'une expérience qui n'a pas de précédent dans le passé je fus émue de retrouver dans deux tableaux plus réalistes cela et d'une manière antérieure un même monsieur une fois en frac dans un salon dans son salon une autre fois en veston et en chapeau haute forme dans une fête populaire au bord de l'eau où il n'avait évidemment que faire et qui prouvait que pour Elstir il n'était pas seulement un modèle habituel mais un ami peut-être un protecteur qui l'aimait comme autrefois Carpaccio tel seigneur notoire et parfaitement ressemblant de Venise à faire figurer dans ses peintures de même encore que Beethoven trouvait du plaisir à inscrire en tête d'une œuvre préférée le nom chéri de l'archiduc Rodolphe cette fête au bord de l'eau avait quelque chose d'enchanteur la rivière les robes des femmes les voiles des barques les reflets innombrables des unes et des autres voisinées parmi ce carré de peinture qu'Elstir avait découpé dans une merveilleuse après-midi ce qui ravissait dans la robe d'une femme cessant un moment de danser à cause de la chaleur et de l'essoufflement était chatoyant aussi et de la même manière dans la toile d'une voile arrêtée dans l'eau du petit port dans le ponton de bois dans les feuillages et dans le ciel comme dans un des tableaux que j'avais vu à Balbec l'hôpital aussi beau sous son ciel de lapis que la cathédrale elle-même semblait plus hardie qu'Elstir théoricien qu'Elstir homme de goût et amoureux du Moyen-Âge chanté il n'y a pas de gothique il n'y a pas de chef-d'oeuvre l'hôpital sans style vaut le glorieux portail de même j'entendais la dame un peu vulgaire qu'un dilettante en promenade éviterait de regarder excepterait du tableau poétique que la nature compose devant lui cette femme est belle aussi sa robe reçoit la même lumière que la voile du bateau et il n'y a pas deux choses plus ou moins précieuses la robe commune et la voile en elle-même jolie sont deux miroirs du même reflet tout le prix est dans le regard et dans les regards du peintre or celui-ci avait su immortellement arrêter le mouvement des heures à cet instant lumineux où la dame avait eu chaud et avait cessé de danser où l'arbre était cerné d'un pourtour d'ombre où les voiles semblaient glisser sur un vernis d'or mais justement parce que l'instant pesait sur nous avec tant de force cette toile si fixée donnait l'impression la plus fugitive on sentait que la dame allait bientôt s'en retourner les bateaux disparaître l'ombre changée de place la nuit venir que le plaisir finit que la vie passe et que les instants montrés à la fois par tant de lumière qui voisinent ensemble ne se retrouvent pas je reconnaissais encore un aspect tout autre il est vrai de ce qu'est l'instant dans quelques aquarelles à sujet mythologique datant des débuts d'Elstir et dont était aussi orné ce salon les gens du monde avancés allaient jusqu'à cette manière là mais pas plus loin ce n'était certes pas ce qu'Elstir avait fait de mieux mais déjà la sincérité avec laquelle le sujet avait été pensé ôtait sa froideur c'est ainsi que par exemple les muses étaient représentés comme le seraient des êtres appartenant à une espèce fossile mais qui n'eût pas été rare au temps mythologique de voir passer le soir par deux ou par trois le long de quelques sentiers montagneux quelquefois un poète d'une race ayant aussi une individualité particulière pour un zoologiste caractérisé par une certaine insexualité se promenait avec une muse comme dans la nature des créatures d'espèces différentes mais amies et qui vont de compagnie dans une de ces aquarelles on voyait un poète épuisé d'une longue course en montagne qu'un centaure qui l'a rencontré touché de sa fatigue prend sur son dos et ramène dans plus d'une autre l'immense paysage où la scène mythique les héros fabuleux tiennent une place minuscule et sont comme perdus est rendu des sommets à la mer avec une exactitude qui donne plus que l'heure jusqu'à la minute qu'il est grâce au degré précis du déclin du soleil à la fidélité fugitive des ombres par là l'artiste donne en l'instantanéisant une sorte de réalité historique vécue au symbole de la fable le peint et le relate au passé défini pendant que je regardais les peintures d'Elstir les coups de sonnette des invités qui arrivaient avaient teinté ininterrompu et m'avaient bercé doucement mais le silence qui leur succéda et qui durait déjà depuis très longtemps finit moins rapidement il est vrai par m'éveiller de ma rêverie j'eus peur qu'on m'eût oublié qu'on fût à la table qu'on fût à table et j'allais rapidement vers le salon à la porte du cabinet des Elstir je trouvais un domestique qui attendait vieux ou poudré je ne sais l'air d'un ministre espagnol mais me témoignant du même respect qu'il eut mis au pied d'un roi je sentis à son air qu'il m'eût attendu encore une heure et je pensais avec effroi au retard que j'avais apporté au dîner alors surtout que j'avais promis d'être à 11h chez monsieur de charlus le ministre espagnol non sans que je rencontras sans route le valet de pied persécuté par le concierge et qui rayonnant de bonheur quand je lui demandais des nouvelles de sa fiancée me dit que justement demain était le jour de sa sortie d'elle et de lui qu'il pourrait passer toute la journée avec elle et célébra la bonté de madame la duchesse me conduisit au salon où je craignais de trouver monsieur de guermantes de mauvaise humeur il m'accueillit au contraire avec une joie évidemment en partie factice et dictée par la politesse mais par ailleurs sincère inspirée et par son estomac qu'un tel retard avait affamé et par la conscience d'une impatience pareille chez tous ses invités lesquels remplissaient complètement le salon je sus en effet plus tard qu'on m'avait attendu près de trois quarts d'heure le duc de guermantes pensa sans doute que prolonger le supplice général de deux minutes ne l'aggraverait pas et que la politesse l'ayant poussé à reculer si longtemps le moment de se mettre à table cette politesse serait plus complète si en ne faisant pas servir immédiatement il réussissait à me persuader que je n'étais pas en retard et qu'on n'avait pas attendu pour moi aussi me demanda-t-il comme si nous avions une heure avant le dîner et si certains invités n'étaient pas encore là comment je trouvais les hélestires mais en même temps et sans laisser apercevoir cet iraillement d'estomac pour ne pas perdre une seconde de plus de concert avec la duchesse il procédait aux présentations alors seulement je m'aperçus que venait de se produire autour de moi de moi qui jusqu'à ce jour sauf le stage dans le salon de madame Swann avait été habituée chez ma mère à Cambray et à Paris aux façons ou protectrices ou sur la défensive de bourgeoises rochiniers qui me traitaient en enfant un changement de décor comparable à celui qui est introduit tout à coup par Cifal au milieu des filles fleurs Celles qui m'entouraient entièrement décolletées leur chair apparaissait des deux côtés d'une sinueuse branche de mimosa ou sous les larges pétales d'une rose ne me dire bonjour qu'en coulant vers moi de longs regards caressants comme si la timidité seule les eut empêchés de m'embrasser Beaucoup n'en étaient pas moins fort honnêtes au point de vue des mœurs Beaucoup non toutes car les plus vertueuses n'avaient pas pour celles qui étaient légères cette répulsion qu'eût éprouvée ma mère Les caprices de la conduite niées par de saintes amies malgré l'évidence semblées dans le monde des guermantes importaient beaucoup moins que les relations qu'on avait su conserver On feignait d'ignorer que le corps d'une maîtresse de maison était manié par qui voulait pourvu que le salon fût demeuré intact Comme le duc se gênait fort peu avec ses invités de qui et à qui il n'avait plus dès longtemps rien à apprendre mais beaucoup avec moi dont le genre de supériorité lui étant inconnu lui causait un peu le même genre de respect qu'au grand seigneur de la cour de Louis XIV les ministres bourgeois Il considérait évidemment que le fait de ne pas connaître ses convives n'avait aucune importance sinon pour eux du moins pour moi et tandis que je ne me préoccupais à cause de lui de l'effet que je ferais sur eux il se souciait seulement de celui qu'il ferait sur moi Tout d'abord d'ailleurs se produisit un double petit tambour liot Au même moment en effet où j'étais entrée dans le salon M. de Guermante sans même me laisser le temps de dire bonjour à la Duchesse m'avait menée comme pour faire une bonne surprise à cette personne à laquelle il semblait dire Voici votre amie Vous voyez je vous l'amène par le pot du cou Vers une dame assez petite Or bien avant que poussée par le duc je fusse arrivée devant elle cette dame n'avait cessé de m'adresser avec ses larges et douze yeux noirs les mille sourires à temps entendu que nous adressons à une vieille connaissance qui peut-être ne nous reconnaît pas Comme c'était justement mon cas et que je ne parvenais pas à me rappeler qui elle était je détournais la tête tout en m'avançant de façon à ne pas avoir à répondre jusqu'à ce que la présentation m'eût tiré d'embarras Pendant ce temps la dame continuait à tenir en équilibre instable son sourire destiné à moi Elle avait l'air d'être pressée de s'en débarrasser et que je dise enfin Ah madame je crois bien comme maman sera heureuse que nous nous soyons retrouvées J'étais aussi impatient de savoir son nom qu'elle d'avoir vu que je la saluais enfin en pleine connaissance de cause et que son sourire indéfiniment prolongé comme un seul dièse pouvait enfin cesser Mais M. de Guermante s'y prit si mal au moins à mon avis qu'il me sembla qu'il n'avait nommé que moi et que j'ignorais toujours qui était la pseudo-inconnue laquelle n'eut pas le bon esprit de se nommer tant les raisons de notre intimité obscure pour moi lui paraissaient claires En effet dès que je fus auprès d'elle elle ne me tendit pas sa main mais prit familièrement la mienne et me parla sur le même ton que si j'eusse était au courant aussi au courant qu'elle des bons souvenirs à quoi elle se reportait mentalement Elle me dit combien Albert que je compris être son fils allait regretter de n'avoir pu venir Je cherchais parmi mes anciens camarades lequel s'appelait Albert Je ne trouvais que Bloch mais ce ne pouvait être Madame Bloch mère que j'avais devant moi puisque celle-ci était morte depuis de longues années Je m'efforçais vainement à deviner le passé commun à elle et à moi auquel elle se reportait en pensée mais je ne la percevais pas mieux à travers le jet translucide des larges et douces prunelles qui ne laissaient passer que le sourire qu'on ne distingue un paysage situé derrière une vitre noire même enflammé de soleil Elle me demanda si mon père ne se fatiguait pas trop si je ne voudrais pas un jour aller au théâtre avec Albert si j'étais moins souffrant et comme mes réponses titubant dans l'obscurité mentale où je me trouvais ne devinrent distinctes ne devinrent distinctes que pour dire que je n'étais pas bien ce soir elle avança elle-même une chaise pour moi en faisant mille frais auxquels ne m'avaient jamais habitué les autres amis de mes parents enfin le mot de l'énigme me fut donné par le duc elle vous trouve charmant murmura-t-il à mon oreille laquelle fut frappée comme si ses mots ne lui étaient pas inconnus c'était ce que madame de Ville-Parisie nous avait dit à ma grand-mère et à moi quand nous avions fait la connaissance de la princesse de Luxembourg alors je compris tout la dame présente n'avait rien de commun avec madame de Luxembourg mais au langage de celui qui me la servait je discernais l'espèce de la bête c'était une altesse elle ne connaissait nullement ma famille ni moi-même mais issue de la race la plus noble et possédant la plus grande fortune du monde car fille du prince de Parme elle avait épousé un cousin également princier elle désirait dans sa gratitude au créateur témoigner au prochain de si pauvres ou de si humbles extractions futiles qu'elle ne le méprisait pas à vrai dire les sourires auraient pu me le faire deviner j'avais vu la princesse de Luxembourg acheter des petits pains de seigles sur la plage pour en donner à ma grand-mère comme à une biche du jardin d'acclimatation mais ce n'était pas encore que la seconde mais ce n'était encore que la seconde princesse du sang à qui j'étais présentée et j'étais excusable de ne pas avoir dégagé les traits généreux généraux de l'amabilité des grands d'ailleurs eux-mêmes n'avaient-ils pas pris la peine de m'avertir de ne pas trop compter sur cette amabilité puisque la duchesse de Garmente qui m'avait fait tant de bonjour avec la main à l'opéra comique avait eu l'air furieux que je la saluasse dans la rue comme les gens qui ayant une fois donné un louis à quelqu'un pensent qu'avec celui-là ils sont en règle pour toujours quant à monsieur de charlus ses hauts et ses bas étaient encore plus contrastés enfin j'ai connu on le verra des altesses et des majestés d'une autre sorte reine qui joue à la reine et parle non selon les habitudes de leurs congénères mais comme les reines d'un sardeau si monsieur des guermantes avait mis tant de hâte à me présenter c'est que le fait qu'il y ait dans une réunion quelqu'un d'inconnu à une altesse royale est intolérable et ne peut se prolonger une seconde c'était cette même hâte que Saint-Loup avait mis c'était cette même hâte que Saint-Loup avait mise à se faire présenter à ma grand-mère d'ailleurs par un reste hérité de la vie des cours qui s'appelle la politesse mondaine et qui n'est pas superficielle mais où par retournement du dehors au dedans c'est la superficie qui devient essentielle et profonde le duc et la duchesse de Guermande considéré comme un devoir plus essentiel que ceux assez souvent négligés au moins par l'un d'eux de la charité de la chasteté de la pitié et de la justice celui plus inflexible de ne guère parler à la princesse de Parme qu'à la troisième personne à défaut d'être encore jamais de ma vie aller à Parme ce que je désirais depuis de lointaines vacances de Pâques en connaître la princesse qui, je le savais possédait le plus beau palais de cette cité unique où tout d'ailleurs devait être homogène isolée qu'elle était du reste du monde entre les parois polies dans l'atmosphère étouffantes comme un soir d'été sans air sur une place de petite ville italienne de son nom compact et trop doux cela aurait dû substituer tout d'un coup à ce que je tâchais de me figurer de ce qui existait réellement à Parme en une sorte d'arrivée fragmentaire et sans avoir bougé c'était dans l'algèbre du voyage à la ville de Giorgione comme une première équation à cet inconnu mais si j'avais depuis des années comme un parfumeur à un bloc uni de matière grasse fait absorber à ce nom de princesse de Parme le parfum de milliers de violettes en revanche dès que je vis la princesse que j'aurais été jusque-là convaincue être au moins la Sainte Sévérina une seconde opération commença laquelle ne fut à vrai dire parachevé que quelques mois plus tard et qui consista à l'aide de nouvelles malaxations chimiques à expulser toute huile essentielle de violette et tout parfum standalien du nom de la princesse et à y incorporer à la place l'image d'une petite femme noire occupée d'œuvres d'une amabilité tellement humble qu'on comprenait tout de suite dans quel orgueil altier cette amabilité prenait son origine du reste pareil à quelques différences près aux autres grandes dames elle était aussi peu standalienne que par exemple à Paris dans le quartier de l'Europe la rue de Parme qui ressemble beaucoup moins au nom de Parme qu'à toutes les rues avoisinantes et fait moins penser à la chartreuse ou meurt Fabrice qu'à la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare son amabilité tenait à deux causes l'une générale était l'éducation que cette fille de souverain avait reçue sa mère non seulement alliée à toutes les familles royales de l'Europe mais encore contraste avec la maison du cal de Parme plus riche qu'aucune princesse régnante lui avait dès son âge le plus tendre inculqué les préceptes orgueilleusement humbles d'un snobisme évangélique et maintenant chaque trait du visage de la fille la courbe de ses épaules les mouvements de ses bras semblent répétés rappelle-toi que si Dieu t'a fait naître sur les marches d'un trône tu ne dois pas en profiter pour mépriser ceux à qui la divine providence a voulu qu'elle en soit louée que tu fusses supérieure par la naissance et par les richesses au contraire sois bonne pour les petits tes aïeux et tes princes de Clèves et de Julier dès 646 Dieu a voulu dans sa bonté que tu possédasses presque toutes les actions du canal de Suez et trois fois autant de Royal Dutch qu'Edmond de Rothschild ta filiation en ligne directe est établie par les généalogistes depuis l'an 63 de l'ère chrétienne tu as pour belles sœurs deux impératrices aussi n'aie jamais l'air en parlant de te rappeler de si grands privilèges non qu'ils soient précaires car on ne peut rien changer à l'ancienneté de la race et on aura toujours besoin de pétrole mais il est inutile d'enseigner que tu es mieux né que quiconque et que tous les placements et que tous tes placements sont de premier ordre puisque tout le monde le sait sois secourable aux malheureux fournis à tous ceux que la bonté céleste t'a fait la grâce de placer au-dessous de toi ce que tu peux leur donner sans déchoir de ton rang c'est-à-dire des secours en argent même des soins d'infirmières mais bien entendu jamais d'invitations à tes soirées ce qui ne leur ferait aucun bien mais en diminuant ton prestige ôterait de son efficacité à ton action bienfaisante aussi même dans les moments où elle ne pouvait pas faire de bien la princesse cherchait à montrer ou plutôt à faire croire par tous les signes extérieurs du langage muet qu'elle ne se croyait pas supérieure aux personnes au milieu de qui elle se trouvait elle avait avec chacun cette charmante politesse qu'ont avec les inférieurs les gens bien élevés et à tout moment pour se rendre utile pousser sa chaise dans le but de laisser plus de place tenez mes gants m'offrez tous ces services indignes des fières bourgeoises et que rendent bien volontiers les souveraines ou instinctivement et par pli professionnel les anciens domestiques et les m'offre les m'offre Sous-titrage FR ?